Sans ces qualités humaines, la vie n'est plus que violence et tout est perdu. Musique de générique Bonjour à tous, ici Claire Simon, on se retrouve pour ce 33ème épisode sur Crusader Kings 2 dans la série tentative de record pour prendre toute la map. Donc dans le dernier épisode, on s'était laissé, on avait réussi à conquérir toute l'Irlande et toute sauf une petite partie mais bon ça on devrait s'en charger en attaquant Scotland, donc l'Ecosse très prochainement. On avait encore plein de guerres à faire du côté de la Russie, donc la Russie qui est un peu tout ça, autant dire l'Empire de Russie pour être plus précis, là c'est beaucoup de guerres de ce côté là en fait qu'il nous reste. Également, donc la Russie, la Lituanie, le royaume de Permes et on est en guerre aussi contre les Kumans pour essayer de récupérer tout simplement le titre de roi. Et ça sera déjà une grande victoire si on y arrive, on gagnera l'un des derniers grands royaumes qui restent, à part la Norvège et Svijod, il ne reste plus tellement de royaumes. Mais ça sera déjà pas mal de récupérer tout ça. Un petit élément que je voulais faire avant de lancer plus en avant la partie, c'était de vous montrer un petit peu l'étendue des cultures d'abord dans un premier temps. Donc il faut savoir que nous on est de culture hongroise bien entendu pour commencer. Et donc, on a mis à la tête des personnes qui étaient plutôt bonnes en fait dans la compétence d'intendance qui a pour effet de transformer en fait les cultures des différentes provinces. Et on voit que la culture hongroise, c'est quand même pas mal propagé. Alors on voit un petit peu en Italie, pas mal en France, un petit peu en Allemagne également. Là où ce sont en fait nos tout premiers territoires tout simplement. Déjà en Angleterre, sur certains territoires, vous pouvez le voir ici. Donc là, l'avantage d'avoir mis. On en a aussi du côté de l'Espagne. Moins du côté du Maghreb. Mais bon, peu à peu quand même, ça s'étend. Vous voyez, même en Éthiopie, en Arabie. Et donc là, c'est déjà pas mal. Ce sont des zones où déjà on aura moins de problèmes de révolte. Pour peu que le suzerain soit hongrois, que les territoires en dessous soient détenus par des hongrois. Ça sera très pratique. Au niveau des religions également. Et bien là aussi, la religion Tengri s'est sacrément étendue. Vous voyez qu'elle a pris quand même le pas sur pas mal de territoires. La Mecque, par exemple, est déjà Tengri. Il reste encore des catholiques quand même. C'est pour ça qu'on a plusieurs révoltes catholiques d'ailleurs. On a des hérésies catholiques. A savoir les Lollars. J'ai vu aussi pendant l'inter-épisode qu'il y avait des Cathars, je crois. Qui traînaient un petit peu. Voilà, des Cathars de ce côté-là. Il y en a peut-être encore d'autres. Donc il y a quand même pas mal d'hérésies qui courent un peu partout. Les orthodoxes commencent à fondre aussi. Il reste les Nestoriens qui sont une hérésie orthodoxe. Et bien peu à peu, tout ça vient à se convertir. Et à rentrer dans les normes, en quelque sorte dans nos normes à nous. Qui sommes Tengri, hongrois. Et donc peu à peu, on commence à convertir un petit peu tout. Alors il reste en quelques territoires anciens Tengri. Je vois encore quelques territoires. Mais ça se convertira. On a de temps à autre quand même pas mal de messages de conversion. Alors ensuite, on va s'occuper de nos guerres sans plus attendre. Puisqu'on en a quand même pas mal. Et il va falloir les réussir. Alors on va avancer. D'ailleurs on est à combien contre cet homme-là ? 10%. Il nous faut encore 90%. Donc ça serait quand même sympathique d'y arriver assez rapidement. Ici on va attaquer directement la capitale de l'arène de Russie. D'ailleurs, allez hop, ça s'est remporté. Et on va continuer tranquillement nos petites guerres. On est à combien contre cette personne-là d'ailleurs ? 67%, ce qui est déjà un bon score de guerre. Et tout ça, 78%. Bon ça, ça avance très bien. C'est une très bonne nouvelle ça. On a hérité d'un titre que l'on ne voulait pas. Il est où ce territoire ? C'est Deistan, c'est ça. Voilà, puisqu'on ne le veut pas, autant le donner. Là on a eu une rébellion de ce côté-là. Ça va être un petit peu gênant. Parce que là, ici, je voyais donner au royaume Kouman. Tout simplement pour m'assurer déjà que le futur roi reste bien dans les clous. Voilà, ici on en est à combien de scores de guerre ? 83%. C'est plutôt joli. Je vais descendre mon armée. Siège de Olvia gagné, ça c'est pas mal. Ici, une petite guerre éclair, ça pourrait être sympathique. Alors, est-ce qu'on va réussir à attaquer Permo ? Oui. Alors je m'épose régulièrement, c'est juste pour pouvoir suivre correctement mes guerres. M'assurer que tout aille bien. Ici, on en est où ? D'accord. Là, on est en guerre contre cet homme-là aussi. Donc ça tombe très bien. Il n'en est pas question. On ne libère personne. Ça avance quand même. 2% par 2% par prise de territoire. Mais c'est toujours ça de gagné. Ici, encore. En fait, j'essaye de foncer directement sur la capitale. Parce que si on a réussi à attraper le royaume Kouman. Tout simplement, ça va nous donner directement la victoire. T'as plusieurs territoires, toi ou pas ? Non, t'en as qu'un seul. Si tu veux. Et donc, si on le capture, ça sera tout de suite plus simple pour nous. Vous vous en doutez. Où est-ce que j'ai d'autres armées ? Ça pourrait être sympathique. Voilà. D'accord, ça s'est remporté. Apparemment, la reine de Russie se rend déjà. Donc, on a remporté pas mal de victoires. Alors, attendez. On va se rendre de ce côté-là. Je crois qu'on est en guerre contre eux. Donc, autant en profiter. Pour prendre ce territoire-là. Alors, il nous reste ça. Je ne sais pas si je ne vais pas créer le royaume de Russie. Et justement, le donner... Parce que je ne peux pas me permettre... Attendez, vassaut direct. Vassaut direct, voilà. La Hongrie commence à avoir pas mal de territoires. Elle va avoir la Ruthénie. La Bohème, il faut que je lui donne l'Empire Vendée. Je pense que la Russie va récolter... Je vais créer la Russie, tout simplement. Et puis, ça sera pas mal. Pour s'assurer un petit peu les territoires ici. Je vais finir de voir pour... Je peux créer le duché de Riazane. Que l'on va donner à mon roi de Hongrie. Parce que ça fait bien partie de la Ruthénie. D'accord, ça c'est très bon. Il reste quelques territoires. Alors, ça c'est pas mal. J'ai pas donné les territoires. Donc on va éviter de passer le temps. Le Fgorod. Voilà. Ici, ça c'est bon. Il reste un territoire à donner. Qui est Luki. Voilà. Et est-ce qu'on peut créer donc ce royaume de Russie ? Non. On va pas pouvoir. Puisqu'on est pas du tout... On est pas de culture recommandée. Donc on s'en passera. Je donnerai les territoires acquis de droit. En fonction de mes besoins. Ça ira peut-être au royaume hongrois. Ou peut-être au royaume de Bohème. On verra en fonction de ce qui est nécessaire. Ici, on réattaque à nouveau. Une nouvelle conversion. Une trêve va bientôt se terminer avec le Pape. Alors ça c'est une bonne nouvelle. On n'aura pas eu besoin de le faire assassiner. Gagner. Ça d'accord. Une bataille. Une bataille. Alors, est-ce que cet homme là veut bien se rendre maintenant ? Oui. Merci pour ta donation. Ça c'est sympathique. Voilà. Comme ça. Là je vois ici qu'on a une rébellion qui s'est terminée. On a encore quand même pas mal de guerres à faire. Bon, on a bien sûr toutes les rébellions en cours. Mais ça, on ne peut rien y faire pour l'instant. Elles vont dépérir peu à peu. Là, on va se mettre là et on va pouvoir attaquer cet homme très rapidement, je pense, pour récupérer les différents territoires. D'ailleurs, on va peut-être faire quelques assassinats pour nous permettre de pouvoir refaire certaines guerres. Histoire que ça soit plus rapide pour nous, qu'on n'ait pas forcément à attendre que tout arrive pour le mieux. Alors, ce qui est bien quand vous prenez des territoires, c'est que toutes les personnes qui étaient dessus et qui ne sont pas de votre cour vont changer de cour. Ils vont atterrir dans la cour de quelqu'un qui est soit de leur culture, soit de leur religion. Et donc, ces personnes-là vont vous aider parce qu'ils ne vont pas apprécier la personne chez qui ils sont atterris, généralement. Et donc, vous allez pouvoir, de cette façon-là, tout simplement faire des assassinats plus faciles. Non, mais non, on s'en moque, ça. Qu'un roi veuille tuer quelqu'un d'autre, ça ne me dérange pas du tout. Un siège conservé, ça, c'est pas mal. Voilà, bataille gagnée ici, plus que deux jours. Là, on va pouvoir siéger dans trois jours. D'accord. Ici, ils vont là-haut, c'est tout bon. Un, deux. Voilà, déjà, on va pouvoir approuver le plan de ce côté-là, ça, c'est une bonne nouvelle. Voilà, ici, un siège de plus. Et on va pouvoir commencer à envisager de baisser nos armées et de pouvoir refaire de nouvelles guerres. Donc, toi, t'es mort, merci de te rendre. Ouais, là, on commence à perdre des sièges. Il va falloir qu'on ramène des armées très prochainement. Attendez, je voulais voir les royaumes, Arménie et Géorgie, d'accord. Donc, ici. Ok. C'est juste pour finir, donner les territoires que je veux à l'Anatolie. Le roi d'Anatolie, accordé un titre. Le duché de Cartier, oui. Le duché d'Arménie, oui. Et le duché de Derbente, ça, c'est bon. Ça, ça appartient de Juraki. À la Perse. Et la Perse, je voulais le donner à cet homme-là. Donc, on va garder un peu d'or, parce que là, ça va être nécessaire. Allez, on est à 39% contre le roi Kouman. C'est pas encore fini. C'est pas encore fini. Voilà, ici. Allez. Donc, ça, c'est bon. Donc, là, maintenant, on va sur la capitale, essayer de capturer directement cet enfant-là. Est-ce que tu es arrivé, enfin, toi ? Pas encore. Il est en bataille ? Non, non. Il arrive le 20 décembre. D'accord. C'est dans un mois. Ça va être un peu long. Donc, victoire ici, je pense... Pas encore, mais ça devra arriver. Bon, ça serait bien qu'il finisse de détruire ses armées, parce que ça commence à être un peu long. Parfait. De ce côté-là, viens ici, toi. Alors, dommage. La reine a réussi à s'en sortir. Ce qui n'est pas pour nous avantager. Alors, est-ce qu'on va arriver ? Voilà. Siège de Haglim 2, ça, c'est bon. Est-ce que cet homme-là veut bien se rendre prochainement ? Ça serait sympathique de sa part. Alors, siège de lit avec Cagné. Cet homme-là, on en est à combien ? 44%. On a hérité d'une baronne... D'un comté en plus. Il va falloir qu'on attaque la Pologne aussi. On est toujours en paix avec eux. Non, apparemment non. Donc, on va pouvoir les attaquer aussi très prochainement. Oh, on a capturé du joli monde du côté de chez Dekouman. 51% de score de guerre. Est-ce qu'on a capturé... Oui, on a capturé des membres de sa famille. J'aimerais bien que tous ces complots, là, c'est bien, c'est... Guerre se termine. Voilà, ça, c'est fait. Ça, c'est fait. D'accord. On refait un complot, donc ça, c'est une bonne nouvelle. Toi, allez, offre la paix en toi. Donc, ça, c'est fait. Accorder le titre, ici. Voilà. Et donc, je pense qu'on pourrait bientôt finir par obtenir les terres que l'on veut. Est-ce qu'on est en guerre contre cet homme, là ? Non. Contre cet homme, là, non plus. On va pouvoir faire bientôt une nouvelle salve de guerre. Dès qu'on aura pris ces deux territoires, je baisserai les armées de ce côté-là. Ça fait les 45 000. On a 45 000 soldats ? Ah oui, avec ceux-là. Donc, il va falloir remporter vite fait la guerre contre les Kouman. D'accord. J'ai perdu un siège. D'accord. De ce côté-là. Ouais, bon, c'est pas trop gênant, je pense. On pourra s'en arranger. Allez, changement d'année. D'accord. Allez, rends-toi, petit enfant. Tu n'as aucune chance contre nous. Alors. Ok. Encore pas mal de conversions et ça, c'est une très bonne nouvelle pour nous. Oui, des Raiders, on s'en moque. De ce côté-là, on ne peut rien faire pour l'instant, mais on s'en occupera plus tard. Lui, d'ailleurs, il va pouvoir se rendre, je pense. Oui. Un nouveau territoire. De gagner. Allez, hop là. Il nous reste juste à prendre quelques territoires. Bon, là, on fait une guerre sainte juste pour Perm. Donc, ça, ça va rester à la personne concernée, je crois. Et là, déjà, on commence à y voir un petit peu plus clair dans toutes nos guerres. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Vraiment une bonne nouvelle. Alors, toi, est-ce que tu veux bien te rendre ? Pas encore. On va te forcer à te rendre. De toute façon. Attends, est-ce qu'il est en guerre contre nous ? Non, cette personne-là, non. Mais là, oui. Voilà, Narva. Il commence à avoir des territoires un peu de partout, quand même. C'est un petit peu le chantier. Mais bon, il faut ce qu'il faut. Euh, attendez. Royaume. Ça, ça fait partie de la Lituanie. On possède tout ce duché-là. Donc, le duché de Prusse. Ok. Et on va le donner directement à la Bohème. Voilà. Comme ça, au moins, on s'y retrouve un petit peu au niveau des frontières. D'ailleurs, est-ce qu'on peut créer le duché de Lituanie. Voilà. Comme ça, au moins, on va pouvoir donner d'autres territoires. Alors, ici. T'as combien de scores de guerre ? 39%. Ah, dommage. On a encore raté notre complot contre la Reine. D'accord. Allez, il ne reste plus grand-chose de toute façon comme guerre. Voilà. Déjà, celle-là, en moins, ça fera une guerre en moins sur le tableau. Donc, toi, tu vas te rendre également. On va pouvoir commencer à baisser les armées. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on va pouvoir déclarer de nouvelles guerres. Celle-là, je ne vais pas donner. Voilà. Je n'ai pas regardé du côté des Koumans où on en était également. Ce qui n'est pas très bon en soi. Allez, on retente le serpent contre l'arène du Jutland. Et là, on est à combien de scores de guerre ? 64%. Ce n'est pas suffisant. Mais on se rapproche doucement de ce dont on a besoin. C'est quelle guerre pour quoi ? Ça doit être une guerre pour tous ces territoires-là, je pense. Il va nous falloir régler un petit peu rapidement, je pense. Alors, on est à combien contre cet homme-là ? 93%. Voilà. On devrait pouvoir le faire se rendre très prochainement. Rostov sur le don. Ça, c'est pas mal, ça. Allez, 70% contre le roi Koumans. Et là, il reste quoi ? D'accord. Juste ça. D'ailleurs, je ne suis pas allé voir... Ah, dommage. Elle n'est toujours pas morte, mais... Elle a quoi, cette femme ? Elle est paranoïaque ? Non, même pas, pourtant. Euh... Bon, pour je ne sais quelle raison, elle arrive à s'en sortir. Pourquoi pas ? Mais ça ne nous arrange pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Allez, plus que quelques jours. Là, on en est à combien ? 21% ? Oui, on est encore loin aussi. Donc là, c'est gagné aussi. Offrir la paix. Donc, un nouveau territoire en plus. Allez, 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 voilà. Ça, c'est bon. Donc là, normalement, il y a un duché qui est lié à ça. Le duché de Courlande. Voilà, félicitations. T'as conservé... Bah, t'as gagné un peu plus de territoire. Euh... Grodno fait partie de... De Jure de Kale... Voilà, on a encore de Lost de Levé, de toute façon. Donc, on ne peut rien faire. Là, il y a le Danemark qui est de ce côté-là. Est-ce que le Danemark est toujours en guerre ? Euh... Apparemment, oui. Ce qui ne nous arrange pas. Mais, bon, on doit devoir faire avec. Victoire. C'est bon. Il ne nous reste plus que très peu de guerre, au final. Il va falloir redéclarer la guerre très prochainement, je pense. D'accord. Ça... Euh... Ça appartient de Jure à ça. D'accord. Donc, ça, on peut tout simplement mettre un compte à la place. Et on créera le duché qui va avec plus tard. Voilà. Comme ça, ici, c'est déjà bien parti. Il nous restera, ben, toutes les guerres à faire de ce côté-là. Euh... Je pense que je vais... Attendez. Ramener mes armées de ce côté-là, pour qu'on puisse attaquer les territoires rapidement. Même juste là. Et là, on pourra attaquer avec la Bohème. Euh... La Bohème qui fait peut-être quelques guerres. Non, pas du tout. Ça serait sympathique que nos vassaux fassent leur propre guerre. Mais bon, ça... Ils ne le veulent pas toujours, malheureusement. Ah, les Manichéens qui font la guerre. Et ils en sont à... 13%. Et j'aimerais avoir le Royaume Kouman très vite, en fait. Mais pour l'instant, ça n'a pas l'air de vouloir se décider. Et on va devoir attaquer la capitale et ses armées-là très prochainement. Alors, c'est parti. On va les déplacer. On va mettre... Euh... Pop, pop, pop. Voilà. Mon chef du Holstein. J'ai vu qu'il y avait une rébellion là, à 100%. Voilà. Ça fera une guerre en moins. Eux aussi, ils se rendent. Et bien, décidément, maintenant, quand on a moins de rébellion, c'est tout de suite mieux. On a un enfant éduqué. Notre petite fille. Éduqué enfant. Par une Hongrois. Ça ira très bien. Et par contre, on va se laisser là. Pour le moment. Donc, déjà, on aura bien avancé. On aura pris pas mal de territoire. La guerre contre les Kumans avance plutôt bien. Il va falloir très rapidement redescendre, en fait, les armées qui sont ici. Pour pouvoir, à nouveau, réattaquer les Kumans, tout simplement. Et puis, faire de nouvelles guerres. Donc, je pense que je vais faire en sorte que cette armée-là se dirige rapidement plutôt ici. On va la descendre, remonter, et puis remettre les armées, réattaquer. Comme ça, on pourra faire de nouvelles guerres et continuer à s'étendre. Pas attendre que la guerre contre les Kumans se termine. En tout cas, moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis au prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Salut ! Sous-titrage ST' 501